Après deux ans de guerre civile, le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré ont signé le 2 novembre 2022 un accord de cessation permanente des hostilités. Soutenu par l'Union africaine, les deux parties en conflit se sont mis d'accord sur un plan de désarmement, un accès sans entrave aux fournitures humanitaires, le rétablissement de l'ordre public et la restauration des services. Nous voyons également dans l'exercice de la signature de l'accord de paix aujourd'hui la mise en œuvre de l'agenda 263 de l'Union africaine qui demande de faire taire les âmes en Afrique. Les deux parties dans le conflit éthiopiens ont accepté de s'associer pour mettre fin aux hostilités à travers le désarmement, coordonnées, protection des civils, en particulier les femmes, les enfants et autres groupes vulnérables. Entamée le 4 novembre 2020, la guerre en Éthiopie entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré a fait d'un millier de victimes civiles et militaires plus de 2 millions de déplacés internes selon les données des Nations Unies. Avec cet accord, les belligérants matérialisent leur volonté conjointe de mettre fin à l'une des récentes guerres civiles les plus sanglantes d'Afrique. Cet accord se focalise également sur l'assurance de la sécurité pour tous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Éthiopie. La supervision et la vérification de l'implémentation de cet accord seront effectués par un groupe de haut niveau de l'Union africaine. Les pourparlers de paix dirigés par l'Union africaine, qui ont commencé le 25 octobre après Tauria en Afrique du Sud, ont pris fin le 2 novembre avec cet accord de non-agression. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre dans ce pays de la corne de l'Afrique, où 90% des habitants du Tigré ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada